Bonjour à tous. Peut-on traiter les problèmes d'érection par une injection de Botox ? Plusieurs études, dont une série d'études produites par une équipe française, ont permis de mettre en évidence un intérêt à faire pratiquer ces injections de Botox, notamment chez les patients qui présentaient au fur et à mesure du temps une perte d'efficacité de leur traitement. Qu'il s'agisse des traitements médicamenteux oraux, le Viagra et le Cialis, et les autres médicaments affiliés à ces deux molécules, ou encore des médicaments injectés, que le patient s'injecte lui-même pour provoquer une érection. Qu'il s'agisse de ce que l'on appelle une tachyphylaxie, c'est-à-dire une habituation au traitement, ou encore qu'il s'agisse d'une perte d'efficacité d'un traitement par une aggravation de la situation au niveau des tissus de l'érection du patient. Plusieurs études ont montré que le recours aux injections de Botox permettait de revenir en arrière, de permettre de diminuer les doses nécessaires de médicaments avec l'obtention d'un meilleur résultat ou d'un résultat constant avec une dose inférieure de traitement. Ces études ont montré par ailleurs l'inocuité du Botox, c'est-à-dire l'absence de risque à son utilisation à ce niveau, et l'absence de risque notamment sur les autres fonctions, et notamment la continence urinaire et les fonctions de reproduction. Ainsi, les injections de Botox ont pu, chez certains patients, améliorer la qualité des érections, ou la conserver en diminuant la quantité de médicaments nécessaires à leur obtention, dans de bonnes conditions de sécurité, sans effet indésirable, rapporté malgré le nombre important de patients dans certaines de ces études, et le recul de plusieurs années d'au moins une de ces études. Le traitement n'était pas efficace chez tout le monde, c'était à peu près trois patients sur quatre qui étaient répondeurs. Toutes les équipes qui utilisent le Botox ne rapportent pas leurs chiffres, et il n'est pas toujours aisé de se repérer dans ce qui a été publié. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que l'on ne peut pas utiliser le Botox dans toutes les situations, et notamment dans les situations dans lesquelles il s'agit d'une lésion nerveuse pure. On ne peut pas espérer retrouver des érections spontanées lorsque les nerfs ont été abîmés, uniquement en utilisant le Botox, qui lui va avoir un effet vasculaire. Mais sous réserve de bien sélectionner les patients, et de les prévenir que le Botox n'est pas efficace à 100%, il y a un véritable intérêt, et l'utilisation de Botox dans la prise en charge de la dysfonction érectile augmente tant au niveau européen qu'aux États-Unis, et nous devrions avoir des chiffres plus précis sur des études plus larges dans les mois à venir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501